Voilà, on va tout de suite démarrer avec Stéphanie Delanois. Rares sont ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc on conserve encore le masque pour l'instant, puisque je suis juste à côté de toi. On va maintenir les gestes barrières qui sont maintenant à notre quotidien, finalement. Stéphanie, bonjour. Bonjour, Thibault. Eh bien, Stéphanie, tu vas nous parler de ton centre de plongée, sub-évasion à l'île-dieu. Et l'île-dieu, si ma mémoire est bonne, et si tu es en Vendée, à moins qu'elle ait bougé, tu vas nous parler, bien sûr, de l'offre, de la saison qui va s'annoncer, car on est tous confiants et on est tous persuadés que ça va bien se passer et qu'on aura une belle saison de plongée 2021. Stéphanie, je ne sais pas si tu as vu le studio que nous avons créé, rien que pour toi. Oui, il est magnifique. Nous avons un magnifique record, une télévision. Nous avons tout un tas de techniciens et une régie magnifique. Une équipe au top. Ils sont magnifiques aussi. D'ores et déjà, je pense qu'on va saluer les nombreuses personnes, non seulement qui nous saluent, qui nous disent bonjour, c'est très gentil, mais aussi qui te saluent. Oh, mais c'est ravi. Car nous avons aussi des Vendéens qui sont connectés. Alors, nous avons, nous disons bonjour à Aline, Aline que nous connaissons bien, à Tony, à Johan, à Serge, bien sûr, à Alexandre, à Fred, Frédéric, à Valérie, à Jean-Luc, à Daniel et à la cent cinquantaine d'autres qui mettent des messages. Donc, merci. Merci, merci, car nous sommes très contents de vous avoir en direct. Donc, encore une fois. C'est un vrai plaisir. Voilà, c'est un vrai plaisir. Et nous essayons de faire un maximum pour pouvoir vous donner le meilleur possible dans cette période un peu difficile. Stéphanie, je vais te laisser présenter ton centre de plongée et puis ensuite, on reviendra pour une présentation de l'épave MacCulloch, si je prononce bien. Ce sera juste après. À toi la parole. Merci, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter notre centre de plongée qui est situé… Pardon. Je crois que je me suis seule maintenant. Donc, il est situé à l'île Dieu, donc une petite île de 25 kilomètres carrés environ, au large des côtes bandéennes. Sur cette île, aux aspects méditerranéens et aussi bretons, vous pourrez venir nous voir dans notre centre. Notre structure est située au port de la Meuse. C'est un petit port situé au sud de l'île Dieu, surplombé par la petite chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Notre centre vous accueille toute l'année. La vidéo va un peu moins vite que moi. Donc, dans nos locaux, vous pourrez trouver vestiaires et tout le matériel nécessaire. Tout l'équipement est en location sur place, si vous ne l'avez pas. Nous avons une équipe composée sur l'année de deux DEGFs et deux brevets d'État qui vous accueillent. Ils vous permettront de suivre les meilleures formations possibles, de venir découvrir nos fonds sous-marins, que ce soit en version côtière ou en version auturière. On verra tout à l'heure les faves du Maculoc. Nous faisons toute l'année des formations destinées aux enfants, mais aussi aux adultes. les enfants à partir de 8 ans. Donc, c'est un séjour qui peut être familial, où les enfants vont découvrir la plongée pendant que vous, les parents, vous irez faire des explorations un peu plus expérimentées. Nous avons donc deux bateaux, un bateau aluminium de 22 places et un pneumatique de 10 personnes. Nous accueillons des individuels, mais aussi des groupes, donc des groupes associatifs ou groupes de copains qui souhaitaient venir découvrir notre île. Vous pouvez donc faire des plongées côtières, des plongées auturières, mais aussi suivre des formations niveau 4, monitora, venir en stage pédagogique. On est là pour vous accueillir et pour vous donner la meilleure formation possible. Donc, nous avons plus de 30 sites sur la côte qu'on appelle la Côte Sauvage, qui s'étend, pour ceux qui connaissent un peu, des Vieilles jusqu'au Sabia. Donc, ce sont des secs rocheux avec des bancs de sable, donc une très bonne visibilité. Nous pouvons… Excusez-moi, je suis un peu perdue, c'est un peu le stress, je suis seule. En plus, moi, je n'ai personne pour me parler. Les filles, elles étaient deux avant. Je suis là, je suis là. Merci, c'est beau, c'est gentil. Donc, pendant ces plongées, vous découvrirez une faune et une flore atlantique, typique. Vous pourrez venir découvrir les congres, les poulpes, vraiment une vie sous-marine, merveilleuse. Je ne sais plus trop quoi vous dire. Ne t'inquiète pas, les images aussi parlent d'elles-mêmes, il faut reconnaître, qu'ils n'auraient pas envie d'aller s'y baigner à l'île-dieu. On verra aussi tout à l'heure la vidéo des coumoules, vous allez voir, avec des très, très belles images aériennes et sous-marines. On voit quand même qu'il y a une clarté assez forte. C'est un peu comme… C'est parce que vous êtes au large ? Voilà, c'est ça, on est éloigné, on est à plus de 10 000 de la côte, donc on est assez éloigné de l'Estard-Lantec, qui a tendance, des fois, sur la côte landaine, à apporter un peu de trouble. Donc, c'est vrai qu'on voit bien sur les états, sur les images, qu'on a vraiment des petits criques assez sympas, où vous pourrez trouver, à différents niveaux de profondeur, que ce soit dans les zones des 6 mètres ou jusqu'à 15, 20 mètres, vous trouverez vraiment une vie qui est phénoménale et de la belle visibilité. Donc là, vous allez voir un petit peu de ce qu'on voit sous l'eau. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident pour nous, en même temps qu'on enseigne, qu'on encadre de faire de la vidéo ou de la photo. Donc, j'invite tous les amateurs de photos ou de vidéos sous-marines de venir chez nous, de nous faire des belles images qu'on pourra après partager lors des salons qui, j'espère, reprendront ou lors des différentes réunions avec le comité. Pour les amateurs de bio aussi, ce sont des sites où vous trouverez beaucoup de bio fixés qui permettent soit pour vous de découvrir ou de faire découvrir aussi, si vous avez des jeunes plongeurs qui ne connaissent pas trop l'Atlantique, vous pourrez leur faire découvrir toutes ces petites merveilles en cherchant un peu partout toutes les corénactises, les petits blénis qu'on voit ici. Donc, c'est vraiment un mélange de couleurs qui est très sympathique. Dis-moi, Stéphanie, j'ai cru apercevoir une espèce encore trop rare à nos yeux à tous. C'est des jeunes, des jeunes plongeurs. Des jeunes plongeurs. C'est incroyable. Il y en avait beaucoup en plus sur les images qu'on a vues juste avant. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est vrai que dans notre centre, on est vraiment tourné vers la jeunesse parce que c'est le futur des plongeurs. Si on veut des moniteurs et si on veut des cadres ou des responsables au CIBPL, il faut du jeune plongeur. Donc, c'est vrai que dans notre structure, notamment l'été, on accueille beaucoup d'enfants. Donc, à partir de 8 ans, on a tout l'équipement nécessaire, des petites tailles qui font qu'ils sont bien au chaud parce qu'on reste en Atlantique. Donc, on a une température l'été d'environ 19-20 degrés dans l'eau dans les premiers fonds. Et donc, c'est vrai que ces enfants leur fait passer les plongeurs de bronze, plongeurs d'argent, plongeurs d'or. Et c'est vraiment une structure, des bateaux qui leur permettent d'être bien à l'aise, en sécurité, avoir de l'espace pour s'équiper. Et on est une équipe qui aimons ça, former les enfants, avec des méthodes pédagogiques vraiment adaptées à ce public. Et les jeunes enfants, quand ils seront plus grands, pourront, comme on voit en ce moment sur les images, venir découvrir nos épaves. Donc, on a plus d'une dizaine d'épaves au large, qui sont entre une profondeur de 40 à 60 m. Donc, ça peut être des cargos. On a un sous-marin également. Donc, c'est des plongées qui sont assez faciles parce qu'il y a généralement peu de courant. Et notre technique sur les plongées profondes consiste à descendre sur une mouille espagnole, donc un mouillage, qui est relevé à la fin de l'immersion de tous les plongeurs. Comme ça, les plongeurs, après, font leur balade et ils remontent au parachute et on les récupère après en surface. Donc, vous profitez à fond de votre épave au fond et pas besoin de vous soucier de l'orientation au moment de remonter. Le bateau sera là pour vous récupérer. Donc, en plus de ce que vous allez voir au fond, on est souvent accueillis par les dauphins. Donc, c'est vrai qu'on a eu l'occasion lors d'un stage niveau 4 de faire la descente dans le bleu avec les dauphins ou d'avoir les dauphins lors des retours des épaves. Donc, c'est toujours un petit moment assez sympathique pour nos plongeurs de pouvoir découvrir ces mammifères qui nous suivent avec grand plaisir. Donc, en plus, comme je disais, on accueille des familles, des plongeurs individuels. On peut aussi beaucoup d'accueils de groupes, donc des groupes associatifs de continents. Donc, on a des Bretons, on peut avoir très bien des gens des pays de la Loire ou des gens plus au sud ou de Paris, donc qui viennent et on a une structure d'hébergement qui permet d'accueillir, jusqu'à 20 plongeurs en pension complète. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir une structure où les plongeurs vont pouvoir se retrouver ensemble, coucouner par notre responsable Bégide qui s'occupe de toute cette partie-là. Et c'est une grande terrasse autour de ces chambres qui permet aussi de travailler un peu les différentes épreuves de matelotage lors du niveau 4. Donc, c'est un milieu assez convivial pour les gens, l'échange et c'est notre scène pour la remise des diplômes lors de nos différentes formations. Dis-moi, Stéphanie, est-ce que le fait d'être sur une île, est-ce qu'il y a plus de choses à voir par rapport à la côte ? On sait que la côte en face, c'est les sables d'Olonne comme son nom l'indique. Voilà, c'est une côte pleine de sable. Donc, c'est vrai que Lidieu a l'avantage, c'est qu'on a une côte qui va avoir deux phases vraiment différentes. C'est-à-dire que la côte nord de Lidieu, ça va être plus côte vendéenne, donc vraiment des grandes plages de sable. Donc, niveau plongée, quelquefois, ça peut être intéressant. Donc, ça va être plutôt des grands herbiers de zoster et donc plutôt du poisson plat. Par contre, toute la côte sud de Lidre, c'est vraiment de la côte rocheuse et on a une pente. En fait, on descend très vite en profondeur. Donc, c'est vrai que c'est l'avantage lorsqu'on fait les formations niveau 4 ou MF1. Quand on a besoin de profondeur, en 10 minutes de bateau, on est déjà sur 45 mètres de fond. Donc, ça permet de faire des exercices plus facilement que d'avoir beaucoup de navigation pour aller à ces profondeurs-là. Et la côte sud est assez abritée. Donc, comme je disais de l'Esther de la Loire, donc on a une eau très claire, on n'a pas de zone de vase. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir une bonne visibilité. D'accord. Nous avons revu et on le voit actuellement Oui, on a changé toute notre flotte en 2018. Donc, c'est un bateau tout à l'huile, 22 places, comme je disais tout à l'heure. Donc, il permet un bel espace pour se changer et puis des mises à l'eau toutes simples avec un saut droit et les remonter aux échelles à l'arrière. Donc, c'est vraiment un bateau tout confort qui, en plus, va vite. Donc, ah oui, là, on est passé sur le Maculoc. Écoute, on va faire une petite pause et puis on va le remettre. N'inquiète pas, voilà, on va faire ça maintenant. Voilà, parfait. Maculoc sera juste après. On va le relancer, ne t'inquiète pas. Effectivement, j'ai encore deux trois petites questions parce qu'en fait, je récolte pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux dont on dit super, vous nous en mettez plein les yeux. Bien sûr, donc c'est un calembourg qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, bien sûr, on le découvre. Domi nous demande s'il est possible de plonger quelles que soient les conditions météo. Alors, bien sûr, on reste en Atlantique, donc on est très dépendant des vents. Donc, à l'idée, on n'est pas trop dépendant des marées, mais quelle que soit la marée ou le coefficient, on plonge à des heures régulières, une plongée le matin, une plongée l'après-midi. Après, c'est vrai que quand les vents sont plutôt sud-ouest, donc comme les grands coups de vent qu'on a souvent en Bretagne ou au Pays de la Loire, les conditions peuvent être plus compliquées. Bien, on va passer au Maculoc. Donc, je t'invite, si tu veux bien, à te dépasser sur l'autre petit tabouret qui est là, puisque, voilà, distanciation sanitaire, ça paraît plus simple que normal, on va respecter ça. Donc, on est à bonne distance, on va pouvoir enlever le masque qu'on a déjà enlevé. Donc, si vous voulez revoir cet épisode-là au jeudi qui va enlever le masque alors qu'on l'a déjà enlevé, vous pouvez faire, pour rappel, une marche arrière sur la vidéo en live. N'hésitez pas, c'est très rigolo. Donc, on va lancer le Maculoc. Alors, Maculoc, juste avant de démarrer, Maculoc, c'est une épave que vous allez pouvoir trouver sur, pour plus d'infos, bientôt sur le site du comité, car vous allez avoir une carte des sites. Nous avons répertorié les sites avec la région Bretagne et Pays-de-la-Loire et donc, vous trouverez cette carte de tous les sites dont le Maculoc sera détaillé avec des photos, plein de conseils de mise à l'eau, etc. Et puis, le centre de planche le plus proche, c'est facile, ce sera l'idée, mais enfin, pour les autres épaves, vous aurez d'autres sont les plus proches. On va démarrer tout de suite. Juste avant, je voulais juste faire un point, il y a beaucoup d'épaves autour du milieu, mine de rien. Oui, parce qu'on était sur le trajet du convoi et malheureusement, pendant les deux guerres mondiales, beaucoup de bateaux passaient pour relier soit l'Angleterre vers Bordeaux ou vers Rochefort et donc, nos amis sous-marins allemands aimaient se mettre pas trop loin de l'idieu et donc, profitaient du passage de ces bateaux pour torpiller ou mettre des mines sur leur trajet. Donc, malheureusement, malheureusement pour eux et heureusement pour nous, ça nous a fait un bel espace de jeu. D'accord. Écoute, je te propose de le découvrir maintenant donc, magie de la technique, tu peux rester là où tu es. De toute façon, les intervérons à l'écran en entier et puis, tu peux commenter à loisir cette vidéo qui parle d'elle-même. Je t'en prie. Donc, le John Maculock, c'est un cargo vapeur qui a été construit en 1890 aux Etats-Unis pour le transport de marshes d'une sur les grands lacs américains. Donc, c'est ce qui fait sa spécificité. Il a été transformé en 1915 pour naviguer en mer et réquisitionné en 1917 par l'armée américaine. Donc, il se situe à 10 000 du port de la Meule. Donc, on a environ entre 30 et 40 minutes de navigation pour pouvoir aller plonger dessus. donc, le Maculock a quitté Londres en mai 1918, le 8 mai précisément, pour allier Rochefort, comme je disais tout à l'heure sur les épaves qui traversaient notre zone, avec à son bord 900 tonnes de marchandises, de matériel pour l'armée américaine. Donc, c'était des sacs d'estiment, des essieux ou des roues de Ford T-ambulance précisément. L'année du 17 au 18 mai 1918, une explosion a retenti sur l'avant en bâbord. L'eau s'est engouffrée dans les cales et les machines se sont stoppées. Mal cloisonnés, comme c'était un bateau pour les lacs américains, ils s'enfoncent par l'avant et sombrent en trois minutes. Min ou torpilles, les causes sont encore incertaines par rapport au récit des différents survivants. L'équipage, composé de 32 marins, a juste le temps d'embarquer sur les deux canaux de sauvetage. Ils seront récupérés par le patrouilleur la chevrette qui les accompagnait. On déplorera malgré tout la perte du second mécanicien qui était parti en machine juste après l'explosion. Long de 82 mètres, large de 13 mètres, il repose aujourd'hui par 49 mètres de fond à 10 000 au port de la Meule. L'épave, entière et bien conservée, présente des éléments très distincts qui permettent aux plongeurs de bien se repérer. A l'arrière, vous trouverez l'hélice, partiellement en sablée, et le saffron décoré de son vieux filet. Ensuite, vous découvrirez la machine qui se dresse devant vous, tapissée de Corinactis. Viennent alors les deux chaudières, véritable HLM à Congre, comme on verra tout à l'heure sur les photos. Vous arriverez ensuite sur les cales et son chargement composé en partie de sacs de ciment qui a permis de préserver la forme de la coque qui va remonter sur 4 à 5 mètres sur les côtés. En longeant celle-ci, vous trouverez des treuils et plus étonnant, un câble qu'on voit juste à ce moment-là, qui est un vieux câble de télécommunication transatlantique entre un ancien et le vieux continent. Arrivé sur l'avant, Ancraja et Cabestan reposent au milieu des tôles et morceaux de ferraille. C'est, malgré la profondeur, une plongée assez simple, assez facile et accessible à tous à partir du niveau 3 et même au PE60, étonné que nous avons des DEGF 4 qui peuvent vous encadrer sur cette épave, avec une clarté et une visibilité horizontale qui atteint souvent plus de 20 mètres. Les habitants du MACU, comme on voit ici, vous accueillent sans crainte, Congre, Tacos, Lieux et certaines fois Saint-Pierre et Poisson-Lune ou Beaudroit, ainsi que leurs amis, crustacés, les crabes, les homards, vous émerveilleront par leur nombre et leur quiétude. C'est-à-dire que vous passez au milieu d'eux, ils s'écartent légèrement pour que vous laissez passer mais des fois, il est compliqué de se frayer un chemin au milieu de toute cette vie sous-marine. J'ai cru voir un homard breton en Pays de la Loire. Je ne sais pas si c'est une erreur mais bon homard. Mais les bretons sont partout. C'est vrai que c'est les homards bretons qu'on a au niveau du Dieu. Là, vous voyez bien les sacs de ciment qui font des grosses masses rectangulaires. Le ciment, il a pris avec l'eau et donc il a permis de préserver la coque. J'ai mis des petits commentaires de plongeurs qui sont venus sur nos épaves qui ont laissé des petits mots sur les réseaux sociaux. donc on a cette chance d'avoir des épaves qui sont très bien conservées, très claires et vraiment avec une vie qui est très abondante et c'est très agréable. Pour ceux qui n'aiment pas la ferraille, vous pouvez quand même aller sur les épaves, vous allez être émerveillés par tout ce qui vit dessus. Merci Stéphanie. Ça donne envie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont une dizaine de personnes qui à la suite... Eh bien, nous nous recueillerons avec plaisir. Je vais rajouter un petit peu. En saison, on fait des épaves tous les vendredis et tous les samedis matin donc sur réservation. Vous pouvez nous rejoindre. Nous faisons aussi des séjours épaves. Donc cette année, ça sera du 27 au 30 août si je ne me trompe pas. De toute façon, tu vas aller aussi dans la zone de chat juste après l'intervention. Tu vas remplacer Adeline et Alicia et donc tu vas pouvoir aller dans le détail parce qu'on a beaucoup de demandes de réservations mine de rien. Alors, je regarde un petit peu parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Voilà, donc il y a Philippe Dudis qui demande pour avoir des infos. Donc je suppose qu'en chat, ce sera peut-être plus facile d'échanger avec lui. Donc Philippe Dudis, je vous invite à vous connecter sur le chat Jitsi. Donc vous avez l'adresse qui est en commentaire. Sinon, c'est simple, vous allez sur le site Jitsi.org et vous tapez salon virtuel 16 01 21. On va aller s'est défiler la vidéo si ça ne te dérange pas, Stéphanie, car j'aimerais parler de tout autre chose. Enfin, mine de rien, je ne sais pas si vous avez retenu comme moi, mais si vous voulez avoir l'air, comment dire, dans le cou, quand vous allez à l'idieu, vous devez dire le MacQ. Le MacQ, c'est ça. Tout à fait. Le MacQ. Et donc, il y a d'autres surnoms, tous les épaves ont un surnom. Oui, c'est ça, on raccourcit, sinon c'est trop long. D'accord. Donc, vous aurez bien sûr un dictionnaire de traduction avant de vous rendre sur l'île fournie pour bien comprendre un petit peu les spécificités locales. Ça, c'est une autre intervention. On va le laisser de côté pour l'instant. Merci. Donc, avant de finir, je voulais quand même revenir sur le beau de Düsseldorf. Oui. Donc, on a évoqué tout à l'heure avec Jean-Yves Redureau qui a introduit cet après-midi. Donc, je vous invite à faire une marche arrière sur la vidéo live si vous souhaitez revoir le fantastique, le merveilleux discours du président Jean-Yves Redureau, bien entendu. N'hésitez pas à faire un nid en arrière et puis vous revenez au live en sachant que, donc, Stéphanie, tu es aussi de la partie quand tu viens au beau de Düsseldorf sous le stand Moi, je penche à l'ouest. Tout à fait. Et tu, comment dire, tu parties également au salon international de la planchère à Paris. Le salon de la planchère à Paris, on va dire qu'une très grande majorité des personnes qui nous regardent le connaissent, on va dire, au moins une fois puisque ça fait 23 ans que ça existe. Donc, je pense que les internautes doivent savoir de quoi je parle. Par contre, le beau de Düsseldorf, mine de rien, c'est autre chose. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je vois que tes yeux pétillent comme une enfant dans une boutique de jouets. C'est vrai que le plongeur, le beau, c'est énorme. C'est-à-dire que vous arrivez dans un hall, vous avez des pyramides de blocs, du matériel à gogo. Donc, c'est vrai que pour tous ceux qui sont férus de matériel, nouvelles technologies, le beau, c'est vraiment un endroit où aller, vous allez pouvoir vraiment chiner et trouver tout ce dont vous avez besoin. Et c'est vrai que pour les centres comme nous, les Allemands comme les Belges, les Luxembourgeois, toute cette population nord-européenne sont très attirés par nos épaves notamment et par nos côtes bretonnes parce qu'ils aiment bien se balader en camping-car et s'arrêter un petit peu partout. Donc, c'est vrai que d'être au boat, c'est vraiment une expérience unique. Vous trouvez plein de centres, plein de pays différents. Donc, ça, c'est vraiment proche du salon de Paris où c'est vrai que vous pouvez trouver la mer rouge, les Maldives, tout ça. Mais c'est vrai que c'est surtout impressionnant au niveau du matériel où vous avez une foire au matériel qui est impressionnant. Ses yeux pétillent, je vous confirme. On ne le voit peut-être pas dans la caméra mais je peux vous assurer que ses yeux pétillent. Je pense que le boat reverra Stéphanie de la noix du centre de plongée sub-évasion de l'île-dieu. Alors, je crois que durant les premiers moments du chat, je crois que tu vas devoir écrire l'île-dieu. On a toutes les orthographes qui nous sont proposées. Donc, je pense que c'est difficile C'est limite comme les clins les yeux, c'est l'île des dieux, l'île des dieux et des déesses. On peut partir partout avec les dieux. J'en profite, je lis en même temps les commentaires que vous mettez. Il y en a beaucoup. On vous remercie encore une fois. Il y a énormément de monde qui nous regarde ou en tout cas qui passe nous faire coucou aussi. Je tiens aussi à saluer tous les Belges qui nous regardent car je vois beaucoup de Belges qui sont connectés. Et qui sont très présents sur les dieux. Mais oui, exactement. L'enchaînement est quand même pas mal puisque oui, ce n'est plus un secret. L'île des dieux a déjà accueilli le prince héritier et puis désormais le roi des Belges. Philippe, bien sûr. Mais en sachant que ce peuple de plongeurs belges est très sympathique. Croyez-moi, sur parole. Donc Stéphanie, on te remercie. Il y a beaucoup de questions qui arrivent au fur et à mesure mais je vais te laisser dans la salle de vidéoconférence et tu vas pouvoir répondre aux gens directement. tu vas surtout à mon avis soutenir Alicia et Adin qui sont en train de se chauffer avec de très nombreuses questions mais c'est super intéressant parce qu'on a le retour de la vidéoconférence et je peux vous dire que ça chauffe pas mal. Je vous remercie beaucoup de nous avoir invités. C'est vrai que c'est une occasion unique de découvrir ce salon en version virtuelle. Alors ce n'est pas facile, il faut bien gérer son temps, son discours. Donc c'était une première mais ravi d'avoir été sur CBPL TV en live pour cet événement vraiment unique aujourd'hui. Tu t'en es très très bien sorti. Merci. Crois-moi et les commentaires sont tous dithyrambiques. Tu verras ça sur le tchat. Avec grand plaisir. Je te remercie et tu vas être accompagné vers le studio de vidéoconférence. Je vous propose une question sur le tchat. Merci.